Salut les amis c'est Elchiki, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nouveau style vestimentaire pour essayer d'aller braquer le Top France sur Boom Beach. Dans la dernière vidéo on était monté du rang 14 au rang 18, je vous jure c'est du jamais vu, en une seule session c'est du jamais vu. Depuis cette dernière session j'ai accumulé énormément de jetons, et avec tous ces jetons ce qu'on va pouvoir faire c'est directement de débloquer la 5ème salle des machines. Donc c'est parti je la débloque juste ici, et du coup la carte s'est agrandi et je referai un nouveau village. Et ce que je vais débloquer directement avec ça ça va être l'électro-bombe hop pour 32 jetons, et au dessus on peut aussi faire le dégâts des troupes c'est parti. Et aussi en stock j'ai beaucoup de jetons d'amélioration donc une chose que je devais faire c'était améliorer un petit peu la canonnière, je vais lui rajouter hop déjà 10%. Et ensuite avec ce qu'il nous reste je vais déjà mettre le dégâts des troupes au niveau maximum c'est parti, on améliore ça jusqu'au niveau 5 comme ça on a plus 50%. Et l'électro-bombe je pense que j'ai aussi assez pour le mettre au niveau max c'est parti. Ok là je pense qu'avec ça dans l'arbre on est vraiment pas mal, et la prochaine chose que j'irai débloquer bah ça sera certainement dans cette vidéo, j'irai débloquer cette troupe qui apparemment est très très forte, il y a beaucoup de personnes qui la jouent. En plus juste en face il utilise la nouvelle troupe du coup ça nous fera un petit teasing juste avant qu'on la débloque. Ok non c'est beaucoup trop fort, les gars qu'est-ce qui vient de se passer ? Et juste avant de partir faire des attaques ce que je vais faire c'est que je vais du coup changer mon village pour en mettre un avec 5 salle des machines. Voilà j'ai mon nouveau village, j'espère que celui-ci il me portera autant chance que celui qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Non en vrai dans la dernière vidéo c'était trop rien ne se passera plus jamais aussi bien. Ok sur un village comme ça je vais garder pour l'instant la stratégie en super guerrier et on va voir ce que ça donne. Et du coup je vais faire absolument tout le tour du village. Ok on a réussi à ramener les guerriers dans la bonne position et en plus de ça on va même se permettre de mettre des sorts de freeze plus la capacité du docteur Kavan. Non en vrai avec ça il y a moyen qu'on prenne une voire même deux salles des machines facilement. Donc là la première elle est tombée peut-être on va en prendre une deuxième ça serait beau. Non en vrai la deuxième c'est trop, la deuxième ça tombera pas. La deuxième c'était à pas grand chose, j'aurais peut-être dû mettre une fusée éclairante pour essayer d'assurer au moins une deuxième et pas être trop gourmand. En plus juste en face il utilise la nouvelle troupe du coup ça nous fera un petit teasing juste avant qu'on la débloque. Ok non c'est beaucoup trop fort, les gars qu'est-ce qui vient de se passer ? La troupe elle est en train de ruiner mon village c'est du jamais vu. Ok cette troupe elle est beaucoup beaucoup trop forte. Il a ruiné absolument toutes mes défenses, j'ai aucune chance de défendre. Non en vrai j'ai dit que j'avais aucune chance de défendre mais à partir du moment où ça se fait tirer dessus, c'est en train de prendre méga cher et peut-être que si du côté gauche, si du côté gauche cette troupe elle arrive pas à prendre une seule salle des machines les amis. On a été chercher la victoire, non c'est impossible. C'est la victoire la moins méritée de tous les temps. On est reparti en attaque, pour l'instant moi je vais garder la même stratégie avec mes petits fusillés. Et sur un village comme ça on va peut-être même se permettre des folies, donc c'est parti pour l'instant je vais déjà tout déposer ici, avec hop un petit fumigène directement pour protéger le docteur Kavan. Et on va mettre toutes les troupes sur le lance-roquette juste ici. Donc hop je pense que j'ai besoin d'encore deux fumigènes et ça sera parfait. Et là ce qui pourrait être marrant ça serait de pas prendre seulement le QG, mais ça serait de détruire carrément tous les bâtiments qui sont juste ici. Et en vrai je pense qu'avec les guerriers tous les bâtiments ils vont se faire foudroyer super vite. Ok du coup en plus ça me fait récupérer beaucoup beaucoup de canonnières, c'est méga intéressant. Et si je détruis le lance-roquette je peux même m'assurer de pas mettre de fumigène et me déplacer tel quel dans les guerriers très très fort. Ensuite hop on va sur ce petit lance-flamme et là par contre cette fois-ci il faut pas déconner je vais mettre un petit sort de fumigène. Et je prépare la suite, je vais déminer juste ici parce que j'aimerais bien prendre une troisième salle des machines, ça serait pas de refus. Ok on a réussi à tout déminer, c'est parfait. Et ensuite on va continuer, petit sort de freeze ici, comme ça le lance-flamme et tout c'est freeze. Et non par contre ce qui serait fou ça serait de viser une quatrième salle des machines et vous savez quoi je vais le tenter. On va mettre juste un petit fumigène ici et peut-être... Ah non c'est chaud là je suis foutu, j'en mets un deuxième mais là j'ai aucune chance. Cette fois-ci j'ai été trop gourmand, j'aurais dû me contenter de tomber juste quelques bâtiments par-ci par-là. Et en plus lui il est en train de massacrer mon village. Ça va être la première personne depuis très très longtemps qui arrive à détruire entièrement mon village. Ok les gars je fais encore cette attaque pour tenter ma stratégie. Mais là j'ai l'impression que ma stratégie guerrier elle commence à être un petit peu périmée du coup je vais faire encore une ou deux attaques. Et ensuite on avisera mais j'ai l'impression qu'il faudra peut-être changer de combo pour cette méta 5 salle des machines. Ok on va mettre des petits sorts de freeze pour tout protéger. Et tel quel on est pas mal je vais encore tenter. Là je vais juste garder mes sorts de freeze, on va tenter de tomber 3 salle des machines. Hop je remets un sort de freeze. Je pense que celle du bas elle va tomber c'est sûr. Et est-ce qu'on tombe celle du haut sinon les gars ? Ce que je peux faire même. Je vais mettre hop un petit fumigène. Et on va tenter le tout pour le tout de tomber une quatrième salle des machines en protégeant. Oh j'aurais dû le mettre plus tôt. Oh j'ai abusé. J'aurais dû mettre beaucoup plus tôt les bestioles. Est-ce que ça va suffire quand même ? En vrai il y a pas mal de petits dégâts. Non si j'avais mis les bestioles plus tôt ça serait passé. J'espère que ça va pas me coûter la défaite parce que là détruire 3 salle des machines on a fait une bonne attaque. On va voir ce que ça donne en défense. Lui il utilise quoi ? Il est aussi sur la composition ça fait trop longtemps que tout le monde joue ça. Fusier bombardier. J'ai l'impression que contre ce village fusier bombardier c'est en train de se faire démolir. Quoique avec les petits sorts de freeze contre les lances roquettes ça peut être intéressant. Non en vrai c'est fini il a déposé toutes ses barques. Il a quasiment plus aucun fusillé. Le docteur Kavan il en a plus pour longtemps. Il est en train de perdre pareil tous ses points de vie. Ça du coup c'est une victoire qui fait bien bien plaisir contre Destro. Et en plus de ça si j'arrive à débloquer encore un coffre on pourra prendre la fameuse troupe que beaucoup de personnes utilisent. On pourra prendre le soldat armé. Donc on est parti on va aller chercher cette dernière étoile pour débloquer le soldat armé. Et encore une fois sur un village comme ça ça bouge pas on garde la même strate avec les super guerriers. Par contre le docteur Kavan c'est impossible d'être autant à la traîne à chaque fois. Ok là c'est peut-être une méga erreur mais je vais seulement mettre un petit sort de freeze ici. Plutôt que de mettre des bestioles et ensuite on va focus la deuxième salle des machines. Là par contre il y a peut-être un monde où je prends la deuxième alors facilement. Et la troisième si on arrive même prendre la troisième ça peut être un truc de fou. La troisième je pense qu'elle va tomber aussi. Non enfin non c'est chaud. C'est chaud c'est chaud elle a plus beaucoup de points de vie les guerriers ça va pas suffire. Ok il manque quasiment rien mais la dernière salle des machines n'est pas tombée. Dans tous les cas c'est pas grave on a débloqué notre coffre mais est-ce que ça va suffire pour une victoire. Ok lui il a déjà fait une belle ouverture en fusillé plus bombardier. Et ensuite il ramène tous ses soldats armés je pense que je vais encore me faire fracasser. Ok on va voir les dégâts que ça fait cette fois-ci. Et j'ai l'impression que quand c'est 7 personnes qui jouent les soldats armés ça a l'air beaucoup moins puissant. Peut-être qu'il les joue beaucoup moins bien mais là il a quasiment aucune chance. Là il a dépensé énormément de canonnières avec les électro-bombes bientôt il pourra plus faire ça. Et en vrai non ça fonctionne pas si mal parce que là les dégâts ça commence à venir. Et mes troupes non elles se font foudroyer les amis. Je l'ai sous-estimé. Je l'ai beaucoup trop sous-estimé. Il est en train de retourner mon village il va tout détruire. Non bien joué à lui j'aurais pas dû créer victoire aussi vite parce que là c'est certainement le perf le plus dramatique que je me suis pris de tous les temps. Bon du coup on a débloqué ce petit coffre et je vais pouvoir moi aussi tester le soldat armé. Ok il est juste ici je vais le débloquer. Et est-ce qu'on a assez de jetons pour le mettre au niveau max c'est parfait. Du coup on est reparti c'est certainement la dernière attaque de cette vidéo. On va voir ce que je vais pouvoir faire avec le soldat armé. Ok on est sur un village 5 salles des machines du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre hop une barque de fusillés. Une barque de bombardiers et tout le reste ça va être du soldat armé. Et du coup ce qu'on va faire c'est que je vais commencer petite ouverture ici avec ces trois barques là. Et ensuite une fois qu'on aura tout bien déblayé là je mettrai tous mes soldats armés pour que ça fasse un petit peu comme les attaques qu'on a vu avant. Et que ça me détruise quasiment tout d'un coup. Donc là par contre les troupes ne déconnez pas on reste de ce côté là. Ok on va faire un petit peu de nettoyage avec ça. Les troupes revenaient par ici. Et là on envoie tous les soldats armés je vais voir ce que ça donne. Ok j'ai un petit peu de fusillés qui tank et ce qu'on va commencer à faire ça va être à mettre des petits sorts de freeze sur les lances roquettes. Parce que sinon l'adversaire a abandonné les amis l'adversaire a abandonné il a détruit qu'une seule salle des machines. Et là je suis en train de me faire fracasser. Ok heureusement j'ai la petite capacité du docteur Kavan qui protège je suis en train de me faire fracasser. Ça serait bien de pouvoir remettre la capacité du docteur Kavan un petit coup c'est parti. D'ailleurs en parlant de capacité c'est pas celle-ci que je voulais mettre. J'aurais dû laisser activer celle d'avant. Faut que celle-ci en vrai qui protège les troupes c'est pas si mal. Ok avec ça pour une première attaque en soldat armé on s'en est plutôt bien tiré. Du coup ce que je vais faire après cette vidéo c'est que je vais continuer de jouer un petit peu cette troupe pour la jouer au mieux. Parce que je pense qu'il y a un monde et je vous l'afficherai encore une fois au montage. Il y a peut-être un monde où je peux monter au rang 19 et ça ça ferait méga plaisir. Du coup une belle petite victoire je crois qu'on est monté très très légèrement en trophée. On a un petit peu gagné on a un petit peu perdu. Ce qui fait que là dans le classement FR je suis 75ème les gars je kiffe cette saison. On a des nouvelles troupes à jouer au niveau des basses ça ressemble pas trop à ce qu'on a d'habitude ça fait super plaisir. Les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour la suivante. Sur ce les amis c'était Elchiki je vous dis à très bientôt allez ciao.